Salut Nipple ! J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler d'un projet Kickstarter qui est vraiment dans l'essence même de Kickstarter avec tous les risques que cela comporte un petit éditeur inconnu qui va produire son premier jeu et l'envoyer chez vous. J'avais donc envie de vous parler de Aquagarden qui va être édité par Ushibaka Yo-1. Alors attention, c'est un, on est en fin de vidéo, c'est vraiment le jeu au command de Kickstarter, c'est le premier projet qui va être créé par cet éditeur, éditeur qui est chinois qui va vous l'envoyer directement de Chine donc il peut avoir aussi des conséquences au niveau de la TVA. Ils préviennent. Attention, mais je voulais vous en parler. Et pourquoi je vais vous en parler ? Pour une seule raison, c'est qu'il y a des meeples de toute beauté. Voilà, il faut bien trouver des raisons de parler d'un projet et moi j'ai trouvé ce projet. Vous allez voir, il y a des meeples de poissons parce que bien sûr c'est Aquagarden, c'est de recréer un aquarium avec des meeples très très jolis en tout cas qui sont présentés. On verra au résultat. Et donc, puisque c'est un projet qui est chinois, qui va être envoyé directement de Chine à la sortie de l'usine, c'est un projet que vous allez pouvoir pledger, comme on le voit ici, pledger dans la monnaie chinoise. Donc c'est le pledge de base pour les particuliers. Il y a 4770 monnaies chinoises. Donc ne vous inquiétez pas, c'est 39 euros dans d'autres monnaies bien françaises ou européennes. Mais intéressons-nous donc au projet de Aquagarden qui me fait penser un petit peu au jeu Red. Si vous connaissez un peu ce jeu de l'univers Viking, Red qui est sorti, qui est d'ailleurs je trouve très sympathique et très rapide. Donc Aquagarden va reprendre certaines mécaniques de course et de placement. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo et un mode pour 2 joueurs. Le coeur du jeu va être à 3 ou 4 joueurs pour des parties entre 40 et 1 heure. En tout cas, c'est ce qui est annoncé à partir de 15 ans. Je vais vous présenter le gameplay, comment ça se joue, puisque les règles sont disponibles. Et vous allez voir, vous allez même pouvoir jouer sur Tabletab Simulator si vous voulez faire une idée. Puis après, on évoquera rapidement un peu les risques que vous allez prendre avec ce projet. Parce qu'il est vrai risque à mon sens, mais c'est un vrai projet Kickstarter. Alors la raison de présentation de ce projet, c'est pour ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est pour ces nipples. Forcément, j'aime beaucoup les nipples. Vous le comprendrez facilement. Vous voyez, ils sont très jolis. Plein de nipples de poissons colorés. Les poissons clowns, des tortues, des requins, des hippocampes, du corail, d'autres requins. Vous avez des raimentas, des tortues. Enfin bon, vous avez plein de choses. Franchement, juste pour ça, j'ai envie de le prendre. Juste pour ça, juste pour avoir ces jolis nipples. Voilà, c'est complètement fou. Je ne sais pas si je vais le pléger. Mais en tout cas, juste ça. Voilà, j'ai envie de vous partager ça. Un joli projet. Ça fait du bien, c'est très sympa. Donc forcément, dans ce jeu, vous allez retrouver beaucoup de nipples, de poissons. Puisque le collectif va être créé le plus bel aquarium. Donc, vous allez devoir récolter un certain nombre de poissons. Et vous allez voir les combiner entre eux. Puis, à côté de ça, vous allez voir dans la boîte, il y aura un certain nombre de marqueurs. Surtout d'ouvriers, puisqu'il y a un système, non pas peut-être d'ouvriers, mais de gestion. Le placement de l'ouvrier sur votre plateau. Qui va être très important depuis un petit peu des cubes, etc. Voilà, regardez cette image. Plein de nipples de poissons. C'est très joli. C'est fantastique. Alors, on va s'intéresser surtout à comment se déroule une partie de Aquagarden à 3 et 4 joueurs. Qui est la partie centrale du jeu. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de créer le plus bel aquarium, le plus attractif. Et ça, ça peut se jouer en points de victoire. En 3 rounds, en 3 manches identiques. Un petit peu comme dans Raid. C'est peut-être mon fil rouge de cette présentation. Donc, Raid, vous déplacez vos bateaux vikings pour récolter un certain nombre de choses. Et bien là, pareil. On va jouer en 3 fois, en 3 tours. Et à la fin du troisième tour, on va compter le nombre de points de victoire. Alors, les règles sont relativement simples. C'est facile à comprendre. Donc, vous allez pouvoir rapidement vous y lancer. Tout de suite, hein. Donc, c'est 45 dollars. Là, les prix sont en dollars américains. C'est un peu plus simple. Et donc, ça vaut 39 euros. Et donc, plus les frais de port, on y reviendra. Alors, tout de suite, les règles sont disponibles en anglais. Et vous avez, si vous avez le tabletop scimator, vous pouvez y jouer. J'essaierai peut-être de vous faire une petite partie à 2 ou 3 joueurs. Si je trouve quelques joueurs confinés, prêts à jouer en ligne. Pour faire une vidéo de présentation de gameplay. Mais en tout cas, voilà. Comment est-ce que ça se joue ? En fait, Aquagarden, chacun va avoir un plateau qui représente ses aquariums. Vous avez 6 aquariums à remplir. Et puis, un plateau central, vous allez pouvoir parcourir pour récolter des poissons et un petit peu de fonds ou des nourritures. Donc, ce plateau central, vous l'avez ici à l'image. Donc, en fait, sur ce plateau, il y a une mise en place. On va mettre un certain nombre de poissons au hasard. On va tirer aussi des cartes d'objectifs qui, en fait, représentent des combinaisons à réaliser pour marquer des points de victoire. Donc, chacun son tour, on va déplacer son petit meeple de propriétaire de l'aquarium sur ce plateau. Et on va avancer du nombre de cases que l'on veut. Voilà, on peut directement aller très loin ou pas très loin. Et on va récolter le poisson qui est sur la case où on s'arrête. Alors, c'est important, c'est qu'on ne va pas jouer chacun son tour. C'est toujours celui qui est le plus en retard ou en arrière qui va rejouer. Donc, si vous faites des petits déplacements, vous allez peut-être pouvoir rejouer de nombreuses fois. Si vous faites des grands déplacements, vous allez moins jouer. Mais peut-être que vous allez récolter le poisson, l'unique poisson qui vous manque pour réaliser une combinaison. C'est à vous de voir. Et une fois que vous avez fait le tour complet du plateau, votre meeple va passer dans une zone d'attente. On y reviendra. Pour attendre que tout le monde ait fait le tour du plateau et passe à la deuxième manche jusqu'à la troisième manche. Donc, quand vous arrêtez sur une case, vous allez récolter un poisson. Les poissons que vous allez mettre dans votre aquarium, vous avez six aquariums. Alors, attention, bien sûr, il y a des règles. Certains poissons ne peuvent pas aller avec... Les petits poissons ne peuvent pas aller avec les requins. Ils peuvent les manger. Vous pouvez mettre un certain nombre de poissons dans chaque aquarium. Sachant que chaque poisson a une valeur d'oxygène. Donc, des petits poissons ont une valeur d'oxygène de 1, un requin de 4. Sachant qu'un aquarium de base a une valeur de 4 d'oxygène. Donc, vous ne pouvez mettre qu'un seul requin. Bien sûr, vous allez pouvoir augmenter ces valeurs d'oxygène pour mettre plus de poissons, avoir plus de combinaisons en émettant des coraux. Alors, vous récoltez votre poisson. Vous le placez dans un aquarium, mais pas dans n'importe quel aquarium. Vous le placez dans un aquarium qui est adjacent où se trouve votre unique employé. C'est là où l'employé va pouvoir mettre les poissons. Donc, votre employé est sur une des cases. Elle commence sur une case. Donc, vous devez le mettre sur un des deux aquariums qui est adjacent, comme on le voit sur l'image. Et après avoir placé votre poisson, vous devez forcément déplacer votre employé de 1 à 3 cases. Donc, vous allez devoir remplir ensuite d'autres aquariums. Donc, il va falloir être un petit peu stratégique, anticipé. Parce que vous pouvez remplir toujours les mêmes aquariums. Il va falloir combiner tout ça. Si vous voulez avancer votre employé de davantage de cases, ou de 4 cases, ou de 5 cases, avec un maximum de 5 cases, il va falloir payer un petit peu. Donc, pour ça, on commence à partir avec 2 de monnaie, 2 de fonds. Et donc, ça va vous coûter de l'argent. Alors, vous allez pouvoir récolter des fonds. Vous pourrez récolter des fonds à chaque fois votre employé faire un tour complet. Vous allez récolter des fonds, une pièce automatiquement, plus des pièces supplémentaires en fonction des combinaisons que vous avez réalisées. Et puis, vous aussi, vous allez pouvoir, il y a 4 cases sur le plateau, qu'on voit ici, en particulier en haut à droite, qui sont des cases publicisées. En fait, donc, si vous arrêtez sur cette case-là, vous ne récoltez pas de poissons. Mais en revanche, vous allez récolter des fonds, encore une fois, en fonction des cartes d'objectifs qui sont au centre, là. Donc, par rapport aux combinaisons, vous allez récolté plus ou moins d'argent pour pouvoir faire grandir votre cagnotte. Donc, vous récoltez votre poisson. Vous le mettez sur votre plateau. Vous faites avancer votre employé. Et il vous reste une action possible. C'est qu'il y a un certain nombre de poissons et des coraux qui sont disponibles dans ce qu'on appelle la mer, tout simplement. Et vous allez pouvoir acheter, si vous voulez, d'autres poissons. Donc, il y a aussi des fonds ou des coraux à venir placer dans vos aquariums pour pouvoir les rendre bien plus agréables. Alors, une fois que c'est réalisé, c'est au joueur, non pas au joueur suivant, mais au joueur qui a son meeple le plus en retard sur la piste de tour, qui va jouer et ainsi de suite jusqu'à avoir fait du tour complet. Alors, quand vous avez fini votre tour, ce qui est intéressant, c'est que le joueur qui va finir le plus rapidement son tour va être aussi le joueur qui va commencer le tour suivant. Donc, c'est intéressant de finir un petit peu rapidement. Mais, vous prenez moins votre temps de récolter les poissons. Un petit peu comme dans Raid, on a ces mêmes mécaniques du Dracar qui termine en premier, qui va commencer en premier le tour suivant. Donc, il y aura plus d'opportunités de joueurs. Et pareil, à la fin du troisième tour, c'est des points de victoire. Le premier à finir, à terminer, aura plus de points de victoire. Donc, justement, en parlant des points de victoire, en fin de partie, à la fin des trois tours, ce qui se passe, c'est que vous allez récolté des points de victoire. Les points de victoire, ils vont être récoltés comment ? Ils vont être récoltés, surtout grâce à des cartes d'objectifs qui ont été tirés au hasard, qui vous demandent de réaliser de certains types de combinaisons de poissons dans vos aquariums. Si vous les réalisez, à chaque fois que vous les réalisez, le premier joueur à réaliser cet objectif va marquer un certain nombre de points de victoire. Le suivant va marquer un petit peu moins de points de victoire, etc. Donc, il y a des points de victoire dégacifs, donc on va comptabiliser ces points de victoire. On va comptabiliser aussi des points de victoire de vos poissons que vous avez, en particulier les requins qui vous rapportent des points de victoire. On va comptabiliser les points de victoire de la place à laquelle vous terminez le dernier tour. Vous gagnez aussi quelques points de victoire par rapport à la monnaie qui vous reste, qui vous rapporte des points de victoire. Et puis, la somme de tout cela fait qu'on va déterminer celui qui a le plus bel aquarium et qui gagne la partie. Donc là, justement dans votre partie, parce que c'est un des points importants, c'est le placement de vos meeples poissons. C'est que certains meeples poissons peuvent être ensemble, comme ici un petit poisson ou une tortue qu'un corail et des poissons clowns etc. peuvent être ensemble. Alors que par exemple des requins, bien sûr un requin, vous ne pourrez jamais mettre un petit poisson dans l'aquarium du requin, parce que sinon le requin va le manger. Donc si ça arrive et que vous n'avez pas le choix, il va vous obliger de rejeter un des deux à un poisson en fait, dans la zone de la mer en fait, qui va donc devenir accessible à tous les joueurs qui vont pouvoir l'acheter s'ils le souhaitent. Et donc bien sûr, en respectant toujours la valeur d'oxygène de votre aquarium qui est de 4, et donc les petits poissons ont un coût de 1, donc on va mettre 4 petits poissons dans l'aquarium, un requin a un coût de 2 ou de 4. Donc voilà, il faut combiner tout ça, et jouer avec les coraux qui vont vous permettre d'augmenter la valeur du nombre de poissons en fait, que vous pouvez avoir dans chaque bassin, dans chaque aquarium. Et bien voilà, franchement c'est pas très compliqué, c'est assez simple, une partie vous avez compris, après ça va vite. Il y a aussi des règles d'ailleurs pour 2 joueurs, et en solo, avec une IA, pour pouvoir combattre et faire le maximum de points. Alors, au niveau des pledges, et là c'est vraiment important, puisque c'est vraiment le premier projet, ça vient directement de Chine, donc ça vient pas avec un point de stockage en Europe, pour envoyer ça sans taxe, donc ça vient directement de Chine, vous allez peut-être avoir des taxes à la réception à payer. Donc, faites-y attention, c'est donc 45$, donc 39€ la boîte de base, vous pouvez rajouter sinon à 60$, donc une cinquantaine d'euros, une version avec en fait une extension, donc l'extension en fait rajoute des dauphins, vous pouvez venir vous rajouter d'autres types de poissons, d'autres types de cartes d'objectifs, etc. Donc, agrémenter, augmenter la croque de jouabilité, la complexité, puisque vous pouvez rajouter des règles avancées, pour être un peu plus d'experts, on n'est pas dans le jeu très gros d'experts, mais voilà. Donc voilà, vous pouvez rajouter tout ça. Il y a des stretch goals qui sont débloqués, donc c'est une présentation assez minimaliste, on le sent bien avec l'éditeur, moi je trouve en tout cas, c'est son premier projet, il découvre aussi peut-être la plateforme un petit peu, puisque voilà, vous avez une liste de stretch goals sans aucun visuel, alors que vous avez des finitions de cartes, etc. qui sont débloquées, vous avez un de leurs précédents jeux, l'Arctique, qui va être un des stretch goals, donc c'est amusant, il vous aura un second jeu avec le stretch goal débloqué à 75 000 $ de fonds récoltés. Le frais de port, donc c'est 18 $ à rajouter pour l'Europe, et attention, il y aura peut-être des taxes, parce que ce n'est pas un envoi Europe friendly, donc il y aura des taxes, il y aura une TVA qui peut être rajoutée lors de la réception par les douanes, donc attention, ça peut chiffrer un petit peu, donc c'est vrai qu'au niveau du coût final du jeu, si vous faites les 18 $, donc une canade d'euros plus la 40 € de pledge, ça vous amène déjà à 55 €, plus la taxe, vous pouvez arriver à 60-70 €, donc ça peut être un peu cher pour le jeu, mais je voulais vraiment vous en parler, parce qu'il y a des meeples poissons, et qui sont très très loli, et qu'il faut bien trouver une raison pour vous en parler, et je la trouvais celle-ci, et puis voilà, les mécaniques que je n'ai pas encore testées, c'est une présentation, c'est pas un avis, mais je vais essayer de les tester sur tabletop, je vais vous en faire peut-être une vidéo, mais voilà, en tout cas les mécaniques, on retrouve un petit peu les mécaniques de Red, et c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, donc il n'y a pas de raison pour que ce jeu-là ne fonctionne pas, et que ce jeu-là ne soit pas plaisant à jouer. Voilà, petite vidéo rapide comme ça pour changer, parce qu'après il y a d'autres plus grosses vidéos, avec des présentations de prototypes qui arrivent, il y a plein de choses, donc en tout cas, restez connectés, c'est bientôt la période de Noël, donc il y a encore des belles surprises, j'ai essayé de vous faire quelques petites surprises, pour augmenter ces fêtes de Noël. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, profitez-en, profitez-en de pouvoir jouer, j'espère, c'est important. On commente, on partage, on like, on s'abonne, et surtout, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis !